Musique Et bien bonjour tout le monde c'est Squeezie et on se retrouve aujourd'hui pour mon troisième tutoriel Donc tutoriel qui vous expliquera comment vraiment bien faire le barrel roll d'une façon assez simple Donc il y a vraiment deux techniques pour bien se repérer pour le faire Donc on va voir ça tout de suite c'est parti Donc je vais passer cette petite séquence en boucle pour bien vous montrer pendant que j'explique Donc c'est simple vous prenez votre arme principale donc l'arme principale ça peut être n'importe quoi Mais l'arme secondaire ça doit forcément être un space 12 avec n'importe quel accessoire ou accessoire avec un S si vous avez bling bling Donc c'est simple pendant que vous courez avec votre arme principale vous appuyez sur triangle une seule fois Ensuite c'est là qu'intervient les deux techniques de repérage Soit vous faites le repérage visuel c'est à dire au moment où vous voyez le space 12 qui sort Vous double switchez donc double triangle Soit vous écoutez et au moment où le bruit commence Le bruit de space 12 commence à sortir Vous double appuyez si ça se dit sur triangle Par contre ce qui est très important qu'il faut faire Donc je récapitule vous courez vous courez vous courez vous courez Donc au moment où vous commencez à courir ou après ou quand vous voulez commencer votre barrel roll Vous appuyez sur triangle Ensuite au moment où vous entendez le bruit ou alors vous voyez un petit bout de space vous apparaître à l'écran Vous surtout vous continuez de courir parce que c'est là où les gens se trompent en principe Il faut continuer de courir pour appuyer sur le double triangle c'est ça l'astuce Et donc à partir du moment où vous avez appuyé sur double triangle A partir du moment où vous avez appuyé sur le double triangle Après pendant que vous étiez en train de courir Vous pouvez arrêter de courir vous pouvez appuyer sur un du tout et vous observez votre space 12 Qui fait un tour sur le même et si jamais vous double appuyez sur triangle Alors que vous ne courez pas ça fait ça Et voilà c'est bon c'est dans la poche Le secret c'est le timing et donc l'entraînement comme pour les quickscopes Donc voilà j'espère que ce tutoriel vous aura aidé Et on se retrouve bientôt pour un prochain tutoriel Et n'oubliez pas de commenter si vous avez des questions ou des infos en plus à me donner Voilà voilà ciao tout le monde bye merci d'avoir regardé la vidéo Ouf Sous-titres par Jérémy Diaz